Monsieur le Premier ministre, partout dans nos territoires, la ruralité est confrontée au chômage, à la pauvreté, au désespoir. Avec le sentiment que vous donnez d'une main aux villes et aux banlieues pour reprendre de l'autre à la campagne. Ne laissez pas tomber nos campagnes. Il y a quelques semaines, vous avez fait de belles promesses dans l'Aisne. Ritmant votre discours de milliards d'euros d'investissement pour développer les territoires ruraux, maintenant, les Français attendent des actes plus que des paroles. « Si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites de petites choses de façon grandiose », disait le journaliste américain Napoléon Hill. Alors, Monsieur le Premier ministre, comptez-vous enfin écouter le bon sens paysan ? La parole est au Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Dassault, J'ai moins d'expérience que certains d'entre vous de la vie dans cet hémicycle. Nous avons vécu des moments d'émotion, nous avons vécu des moments de confrontation, mais vraiment, je ne m'attendais pas à une telle chute. Je dois vous dire que je pense que votre conclusion restera venant de vous comme l'une de ces belles perles qui marquera à tout prix l'Assemblée. Oui, un peu d'humour peut faire du bien, y compris dans ces deux tours de l'élection départementale, et ça ne sert à rien de vous énerver, parce que je vais tout simplement répondre à Monsieur Olivier Dassault, que je connais bien, et avec qui nous partageons, non pas des combats communs, mais en tout cas, oui, Monsieur le député, il faut se préoccuper de ces territoires, et en quelques semaines, le gouvernement a tenu deux réunions importantes, avec des mesures précises, concrètes, qui vont rentrer dans les faits, à la fois pour les territoires urbains et périurbains, mais aussi pour les territoires ruraux. Alors, vous le voyez bien, Mesdames et Messieurs les députés de l'opposition, on peut avoir de l'humour, mais en revanche, être très clair, c'est une question, vous parlez, c'est la démagogie, et nous, nous agissons pour ces territoires. Merci Monsieur le Premier Ministre.